Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons présenter la fonctionnalité planification du logiciel Altagème. Le logiciel Altagème permet de faciliter la planification de nos interventions récurrentes et ponctuelles sur chantier. Le conducteur de travaux planifie l'activité sur le logiciel Altagème côté interface bureau, et le planning est transmis sur l'application smartphone des techniciens sur le chantier. Regardons comment cela se passe côté interface bureau. Dans la solution Altagème, vous saisissez vos commandes dans l'onglet « Commande » du logiciel. Nous allons dans un premier temps parler des commandes récurrentes, en d'autres termes, les contrats d'entretien. Lorsque vous saisissez une commande, le logiciel vous permet de saisir la liste des prestations de son cahier des charges. Pour chaque prestation du cahier des charges, vous pouvez saisir le temps alloué à la prestation, ainsi que les ressources en main d'oeuvre. Vous pouvez également préplanifier mensuellement le nombre de passages de vos équipes sur ce chantier, en renseignant le nombre de passages sous le mois correspondant. Une fois votre cahier des charges saisi, vous rentrez dans le modèle de planification. Vous avez alors une lecture claire de la charge de travail prévue, ainsi que du nombre de passages prévus. En cliquant sur « Générer le modèle », vous pouvez générer un modèle de planification à partir des passages mensuels que vous avez attribués à vos prestations. « Générer un modèle » va vous permettre d'afficher les interventions prévues dans la partie planification du logiciel. L'onglet « Affectation » vous permet de choisir d'affecter la commande à une équipe ou de la laisser sans affectation. Ceci est important pour la gestion de la planification par la suite. Regardons maintenant comment cela se présente côté planning. Cliquez sur l'onglet « Planification ». Sur la partie gauche de l'écran, vous pouvez consulter vos commandes planifiées et celles qui ont été prévues via le modèle de planification, ainsi que celles qui restent à planifier. En cliquant sur une commande, vous pouvez afficher toutes les interventions prévues reliées à cette commande. En filtrant par équipe, vous pouvez consulter le patrimoine de l'équipe, autrement les affaires affectées à cette équipe. Vous pouvez également consulter les interventions prévues sur un mois, ainsi que les interventions planifiées sur une semaine donnée. Lorsque vous êtes sur la vue semaine, vous pouvez filtrer les interventions suivant leur statut, planifier, commencer ou terminer. Sur la partie droite de l'écran, vous avez l'affichage du planning. Vous pouvez filtrer l'affichage du planning par équipe. Vous pouvez également visualiser le planning sur une semaine et filtrer les interventions selon leur statut. La vue d'ensemble vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le planning de toutes les équipes. Pour planifier une intervention, choisir l'intervention concernée, ensuite glisser et déposer l'intervention dans le planning. L'intervention peut être rallongée, elle peut être réduite, elle peut être déplacée sur le planning, ou encore étalée sur plusieurs jours. Un clic droit sur l'intervention permet de l'ouvrir, de la déplanifier, de consulter le contrat lié, ou encore de prévenir le client du passage. En cliquant sur l'intervention, vous accédez à son détail. Vous pouvez prévenir le client à partir d'ici. Vous pouvez également accéder à la liste des prestations à faire sur l'intervention en cliquant sur l'onglet « Prestations ». Voyons maintenant comment le planning s'affiche sur l'application smartphone côté technicien terrain. Le technicien peut consulter son planning à partir de l'application smartphone en cliquant sur le bouton « Mon planning ». Il a accès à son planning de la semaine en cours. Il peut également consulter le planning des semaines précédentes, ainsi que celui des semaines à venir. Il suffit de cliquer sur les flèches gauche et droite.